Dernier rappel, c'est maintenant la période de déclaration du député, le député de Simco Nord. Alors, quand vous allez voter, essayez de voter pour les conseillers scolaires, parce que l'éducation c'est d'une importance extrêmement grande. Et certainement, je pense que les conseillers devraient faire l'objet d'un vote réfléchi. Et il y a peut-être un manque de compréhension en ce qui concerne le travail d'un conseiller scolaire. Quand on choisit un conseiller scolaire, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui, peut-être, ne vont pas porter attention à cet aspect du vote. Mais certainement, les conseillers scolaires essayent de veiller au succès d'une école et des écoles, et qui travaillent avec les familles pour essayer de résoudre les problèmes. Allez voter aujourd'hui. Et je vais demander, donc, ou je vais remercier plutôt tous les conseillers scolaires qui ont présenté leur candidature. Déclaration de député. Le député Niagara Falls, j'y ai passé tout l'été, jour après jour, à rencontrer toutes sortes de groupes communautaires. Quelquefois, c'était dans leur bureau, quelquefois, c'était dans leur bureau. Et il y avait, par exemple, des projets pour les banques alimentaires, les abris pour les femmes. J'ai également rencontré des travailleurs sociaux, et certainement, dans mes circonscriptions, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y a eu une récession dans ma région, et il y a beaucoup de gens qui ont perdu un emploi. Et il y a certainement des gens qui ont besoin d'aide. Mais ce que j'entends de la part de ces groupes communautaires, c'était la même chose. Depuis 2008, on a de plus en plus de besoins, mais de moins en moins de financements. Les lits dans les abris sont pleins, et l'abri pour les femmes a plein de femmes et d'enfants. Et c'est donc complètement rempli. Et quand les gens se font voir couper l'électricité et le gaz, les gens ne savent pas où aller. Certainement, la région de Niagara, c'est une région assez étendue, et on n'a pas besoin juste de mendier. Il faudrait que l'on nous donne ce dont on aurait besoin. Et dans la région de Niagara, il y a le 23 % de ce qui est donné à Hamilton. J'espère que la Première ministre prendra en ligne de compte les besoins de la région de Niagara pour le budget. La députée de Cambridge. Merci. Dans ma circonscription de Cambridge, nous avons une ressource très positive pour les femmes qui ont été l'objet d'agressions dans leurs familles. Et on essaie évidemment d'aider quand ces femmes ont besoin de quitter leur maison avec leurs enfants. C'est un centre de la région de Waterloo pour les femmes en crise. Et ça, c'est un organisme qui fait énormément de bien pour les femmes qui ont besoin d'un abri. Et il y a deux centres résidentiels. Et en septembre, il y a une école Stephen qui avait un projet de reconstruction. Et c'était la campagne avec la devise « Elle le mérite bien ». Les statistiques sont assez surprenantes. Il y avait 92 femmes et enfants qui étaient dans la maison Haven pour 9000 jours. Et sans Haven House, ces femmes n'auraient pas pu s'enfuir de relations où elles pouvaient être blessées. Et certainement, il y a des choses dont les femmes ont besoin. Et ça, ce sont des projets qui sauvent des vies. Moi, je devrais également remercier tous les gens qui sont dévoués, qui travaillent dans ces centres, y compris donc la directrice de Haven House. Et certainement, on voit que dans ma meilleure circonscription, il y a des gens qui peuvent aider. Les députés de Campton Plex et Nilsaix. L'industrie de la construction a 400 000 travailleurs, 6,5 points de la main-d'oeuvre de l'Ontario. Et c'est également un endroit où il y a beaucoup de formation. Et l'industrie de la construction est unique de la façon dont les gens sont payés. Et là, cela commence à inquiéter. Il y a, par exemple, des entrepreneurs qui sont dans une situation de risque. Parce que 90 jours, quelquefois, c'est très difficile d'attendre quand le gouvernement ne veut pas payer les entreprises. Et pour des petites entreprises, ils ont besoin de payer les employés, de payer les primes, etc. Les paiements tardifs, cela limite le nombre de gens que l'on peut employer. Et également des entreprises qui ne peuvent pas investir pour de nouveaux équipements. Une fois que le travail est terminé, tout le monde devrait être payé dans les 30 jours. Simplement, si vous faites le travail, vous devriez être payé. La plupart des pays, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ont adopté des projets de loi pour que les entreprises soient payées dans les 30 jours. Et il faudrait également que tous ces coûts soient payés immédiatement. La députée Nicole Bout. Merci. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Kylie Jura. Elle a 5 ans. Elle habite dans ma circonscription avec ses parents, Lee et Josée. Elle a eu un cancer qu'on a enlevé dans son dos. Puis ensuite, ça s'est propagé au poumon. Elle a eu 4 chirurgies et maintenant, elle reçoit de la chimio. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle Super Kylie. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a un sarcombe très compliqué qui n'a pas été vu par les chirurgiens. Elle va recevoir des traitements de chimio jusqu'à janvier. Elle est forte, elle est déterminée. Et elle va battre ce cancer. Mais ce qui est compliqué, ou le problème, c'est le coût. Le coût de voyage de sa ville pour aller jusqu'à Toronto. Également, la perte de revenus parce que ses parents doivent prendre du temps pour s'occuper de Kylie. Et ça, c'est une bataille continue et cela va demander de toutes sortes de déplacements jusqu'à Toronto au cours des années à venir. Je vais encourager tous les gens à appuyer cette famille. Et vous pouvez aller en ligne et regarder le site de Kylie, Super Kylie. Ou alors, on va essayer de recevoir 20 000 $. Et je veux dire qu'on a déjà obtenu plus de 10 000 $. La députée de Brankton. Le 22 octobre, avec Kathleen Wynne, nous avons été à un événement qui avait été organisé par les services catholiques pour honorer Bill Davis et sa famille. Alors, Bill Davis a maintenant 85 ans, mais il a toujours beaucoup d'optimisme et on pourrait résumer sa vie en disant que c'était vraiment un homme d'État. C'est quelqu'un qui a beaucoup donc élargi l'éducation publique. C'est un premier ministre qui s'occupait de tout ce, y compris les gens marginalisés et quelqu'un qui pouvait prendre décision après avoir vraiment réfléchi, avoir fait preuve de bon sens. Et c'est un Ontarien qui avait travaillé pour l'unité nationale et certainement un homme qui était un bon orateur, quelqu'un qui savait écouter. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir le complimenter pour sa décence et son humanité. Bill Davis, c'est vraiment le genre de politicien dont nous avons tous besoin, quelle que soit notre appartenance politique. La députée d'Alibutine, Kavadar Lix-Prock, les Nations Unies ont déclaré que le 11 octobre, c'était la journée internationale pour les jeunes filles. Et ça, c'est vraiment un droit de la personne. Et la recherche montre que quand on investit pour les programmes pour les jeunes filles, cela également est très bon pour l'économie. Et ce jour-là, c'est également le moment pour prendre la défense des filles dans le monde entier qui ont toutes sortes de défis, la pauvreté, l'accédibilité à l'éducation. Les filles dans le monde entier, y compris au Canada, peuvent être également l'objet de violences et de discriminations. Les femmes sont certainement plus susceptibles d'avoir des problèmes comme la dépression. Certainement, il faudrait qu'on puisse investir dans l'avenir des filles. Et ce jour-là, c'est une occasion de reconnaître celles qui sont inspirées par des contributions comme la Malala. Et elle a montré beaucoup de courage, de détermination, en dépit de toutes sortes de menaces. Et le monde a reconnu tous ses efforts et son combat pour les droits des filles. Et à 17 ans, elle était la récipiendaire du prix Nobel, la plus jeune à recevoir ce genre de récompenses. Pour cette Journée nationale, on a pu rendre hommage à toutes les filles dans la collectivité. Déclaration de députée. La députée de Burlington, merci. Aujourd'hui, moi, je vais donc prendre la parole pour le progrès en ce qui concerne la circonscription de Burlington. Cette semaine, il y aura environ 70 nouveaux espaces de parking pour la station de Tringo. Alors, certainement, je sais que le matin, on se précipite pour trouver un terrain de stationnement. Et avec ces nouveaux espaces, c'est la plus facile pour les gens de Burlington de se rendre où ils en ont besoin. Et ça va également améliorer le choix. Ça va donner plus d'options et ne pas faire en sorte que les gens doivent se fier à leur voiture. Et certainement, nous sommes heureux que le gouvernement ait décidé de mettre de l'argent dans la question d'infrastructures, de transports en commun. Ça va améliorer notre qualité de vie et ça permettra de répondre aux besoins des générations à venir. Certainement, les places de stationnement complémentaires, c'est peut-être une petite mesure, mais cela va en profiter à plusieurs personnes. Et au cours des années prochaines, on va voir toutes sortes d'améliorations pour les services de Tringo. Et cela va améliorer l'état des routes, moins d'encombrements. Et il y aura également d'autres choses qui vont pouvoir améliorer l'état de la province. Le député d'Ethobico Centre. Le Ethobico Centre, c'est vraiment un endroit extrêmement dynamique, avec toutes sortes d'organisations sportives, avec des jeunes filles également qui étaient au sommet des athlètes. Moi, j'ai pu aller à la cérémonie d'ouverture pour l'association du bowling. Et certainement, il y avait des gens qui venaient de toutes sortes de parties du Canada pour participer à un championnat. En septembre, il y avait également le marathon de Terry Fox. Et ça, c'était l'amour du sport. Également, essayer de recueillir de l'argent. Et on a pu recueillir, en effet, un million dollars pour la recherche contre le cancer. Et on aura également une autre manifestation quand on va souhaiter la bienvenue au Jeu Panaméricain et Paraparanémicain. Il y aura des athlètes qui seront dans l'Ethobico Centre. Et l'un des meilleurs exemples pour, par exemple, les sports aquatiques, c'était une école qui avait reçu deux médailles. Je serai très heureux de soit la bienvenue à tous les athlètes qui vont rivaliser dans ces Jeux Panaméricains. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose pour le sport et certainement la santé en général. Le député de Durham, pour un rappel au règlement, Je suis très heureux de présenter les élèves de l'école élémentaire publique dans ma circonscription. Applaudissements Applaudissements Applaudissements